Merci messieurs, je vous propose à présent peut-être de nous présenter et d'annoncer les nominés pour ce prix de la reprise. Les nominés pour la meilleure reprise 2016 sont... Hélène Varenne de l'atelier Mamet et Varenne. Franck Bertrand de Pelletier-Menuiserie. Et le lauréat... Et vous avez raison de les applaudir déjà. Suspense. Et le winner est... Et le winner est Hélène Varenne de l'atelier Mamet et Varenne. Hélène Varenne. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Vous savez quoi ? On va vous applaudir à nouveau. Et en plus ce sont les lauréats 2014-2015 qui vous remettent le trophée. Comment vous sentez Hélène ? Tournez-vous vers la foule en délire. Je me sens émue. Comme je le disais cet après-midi, j'ai pas concouru à ce prix pour le gagner mais juste pour le plaisir d'y participer. Donc voilà, je suis contente. J'aurais été très contente aussi que l'autre repreneur gagne. Parce qu'en l'occurrence, c'est un collègue du CERA. Franck Bertrand. Et il a une très très belle entreprise de menuiserie. Oui Franck. Il l'aurait mérité aussi Franck. Applaudissez-le Franck. J'ai visité son atelier de menuiserie et franchement c'est du très beau travail. Donc il l'aurait mérité autant que moi je pense. Ça c'est très très fair play. Ça c'est sympa comme tout. Le plaisir de concourir, ça se traduit par quoi ? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous avez deux heures. Non, ça se traduit par le plaisir de partager cette histoire en fait. Parce que je trouve que mon histoire, c'est une belle histoire. Un petit bout de votre histoire. Alors le petit bout, ça commence il y a quelques années avec, pour ne rien cacher, il est dans la salle avec Patrick Blondeau qui est à la CCI de Cholet. Voilà. Voilà, Patrick, merci. C'est une aventure humaine tout ça. C'est que des belles rencontres. La première c'est avec Patrick Blondeau de chez Noval Child à la CCI qui, au cours d'une assemblée générale, me fait découvrir Philippe Bloch en conférence. Philippe Bloch l'optimiste ? Philippe Bloch l'optimiste, exactement. Ne me dites jamais plus bon courage. Et c'était une conférence sur ce sujet-là. Et c'est ce soir-là où je me suis dit, il faut que tu quittes la boîte dans laquelle tu es pour repartir de zéro et donner un sens. On parlait de donner de sens tout à l'heure, donner un sens à ton travail. Je n'étais plus très bien là où j'étais. Et voilà, j'avais besoin de vivre une aventure qui soit compatible avec mes valeurs et avec mes compétences et qui ait du sens. Et qui ait du sens. Deux valeurs et puis un mot sur l'entreprise, bien sûr, que vous représentez. Deux valeurs. Vos deux valeurs essentielles chez vous. L'humain. Et le made in France. Et le made in France. Tiens, donc, il se peut qu'on en parle à d'autres reprises ce soir. Un mot sur votre entreprise ? Eh bien, donc, c'est un atelier qui fabrique, qui est une entreprise du patrimoine vivant. On parlait de vie tout à l'heure et c'est vraiment important. Qui fabrique, que j'ai reprise et qui fabrique des sacs à main haut de gamme. Qui sont vendus un petit peu dans le monde entier maintenant. Et on en a un exemple. Oui, ça c'était en photo. Vous avez vu les vrais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous raccompagne Hélène. Hélène Barène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501